Amatrice de pain, amateur de pain, bonjour. Aujourd'hui je m'attaque à un monument, à un monstre, à l'ingrédient indispensable qui va constituer votre pain tant de manière nutritionnelle que de manière gustative. Je veux tout simplement parler de la farine. Ça, la farine, la plupart du temps, vous y faites, vous y prenez vraiment attention. Si vous avez vraiment envie d'approfondir vos connaissances sur la fabrication d'un pain. Sinon, il est vrai que généralement quand on se rend en magasin, on prend de la farine blanche, qu'on peut appeler T45 ou T55, qu'on retrouve généralement en magasin. Et pour ce faire, j'ai justement envie de vous donner les B.A.B. sur différents termes par rapport à la farine. Alors attention, je ne suis pas biochimiste, je ne suis pas agricultrice, je ne suis pas agronome. Bref, je n'ai pas toutes les données scientifiques par ma formation de base. Le blé dur, c'est vraiment le blé que l'on va utiliser pour plus le boulgour, plus pour d'autres préparations que le pain. La voici. C'est celle que vous rencontrez le plus souvent en magasin traditionnel ou en magasin bio. Et donc, je vais plutôt m'attarder sur ce type de farine, puisque c'est la farine que l'on retrouve le plus fréquemment. Avant de vous expliquer les différents types de farine, il faut déjà que je vous explique de quoi est constitué en fait un grain de blé. Comme vous pouvez le voir ici à ma gauche, il y a un dessin qui démontre le grain de blé, qui est composé de trois parties. Donc d'abord, vous avez l'enveloppe, qui est constituée principalement du son. Ensuite, vous avez l'albumène, qui lui, va principalement s'attarder sur la farine, en fait, cette farine si blanche que vous retrouvez en commerce. Et vous avez également, pour troisième partie, le germe, qui lui, on pourrait le comparer plutôt à l'embryon du grain. Donc je vais m'attarder sur le son, qui est tout simplement l'enveloppe du grain, qui en fait est composé principalement de matières minérales. Et c'est ces matières minérales qui vont déterminer la typologie de votre farine. Plus la farine aura de matières minérales, plus elle sera riche en nutriments, riche en fibres. Comme vous pouvez le constater, c'est l'enveloppe. Ce qui veut dire que dans des productions traditionnelles, généralement on utilise les pesticides. Donc elles sont plus à risque d'être en contact avec des pesticides. Donc c'est pour ça que c'est préférable de prendre de la farine biologique pour ne pas avoir de pesticides dans votre son et donc dans votre farine. Vous avez vu la composition d'un grain de blé. Maintenant, attardons-nous sur la classification de la farine. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, il y a une classification française et la classification belge. Si on peut dire que c'est une classification, vive la Belgique. Donc en fait, vous avez en Belgique la farine blanche, la farine semi-complète, la farine complète et puis la farine intégrale. Je vais m'attarder sur la classification française parce que dans nos magasins et dans notre pays, plus précisément en Wallonie, on s'inspire généralement de la culture française et vous pouvez retrouver cette typologie sur les paquets de farine que vous achetez en grande surface. Ça part de la T45 à la T150, la farine la plus blanche en T45 jusqu'à la farine T150 qui est la plus nutritive et peut-être la moins digeste également. Effectivement, parce qu'en fait, la classification française est basée sur le taux de cendres ou pour le faire plus simplement, sur la proportion de sons qui est répartie dans la farine, donc sur l'aspect nutritionnel de la farine. Plus vous montez dans les chiffres, plus ces chiffres signifient qu'il y aura du son. Le réseau de gluten, c'est tout simplement l'élasticité de la pâte à pain qui est produite par deux protéines qui ont pour propriété d'être insolubles et donc elle se réalise quand l'eau va dans la farine et lorsqu'il y a le mélange entre l'eau et la farine, c'est à ce moment-là que le réseau de gluten va se créer et va créer cette élasticité. C'est également grâce au réseau de gluten que vous allez avoir une belle mie mais c'est également grâce à ce réseau de gluten que votre pain va avoir un beau levage donc il va bien gonfler. C'est dans les farines raffinées que vous retrouverez le plus de gluten et donc ce sont ces pains qui vont mieux gonfler. D'où le fait d'utiliser la farine T45, T55 ou T65 avec les farines plus complètes ou les farines intégrales pour que votre pain gonfle bien. Vous allez me dire c'est bien beau de savoir tout ça mais au final la T45, la T65, la T150 à quoi servent-elles ? Je vais vous le dire. La T45 est la farine la plus raffinée, la farine la plus blanche. La T150 est la farine la plus intégrale où l'on retrouvera maximum de son. On est bien d'accord là-dessus. Donc la T45, elle est plutôt utilisée pour le tourage, pour les pâtisseries. La T55, on va commencer à faire du pain, de la pizza, éventuellement des pâtes où là on rajoutera du blé dur pour avoir une meilleure texture au niveau des pâtes italiennes. Donc la T65, qui va être une farine utilisée plutôt pour les pains spéciaux, pâtes campagne, les pains de tradition. C'est souvent celle-là qu'utilisent les boulangers. En tout cas, c'est la farine de base, j'ai l'impression, pour les boulangers. Et puis alors après, on va commencer à aller dans les T80, T110, T150. Et donc là, elles vont être de plus en plus intégrales et de plus en plus complètes. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de les mixer avec la T45 ou T55 ou T65. L'idéal étant d'utiliser quand même la T55 ou la T65 pour justement, comme on vous l'a expliqué précédemment avec le réseau de gluten, qu'il y ait un meilleur levage. Donc la T80, elle est idéalement utilisée pour les pains spéciaux. La T110, c'est pour le pain complet. Et la T150, c'est plutôt pour les pains au son. Avec toutes ces informations, j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à aller dans le descriptif de la vidéo où je vous ai laissé le lien du PDF pour réaliser son premier levain. Mais vous pouvez également vous rendre sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram où vous verrez mes créations boulangères. Je vous souhaite une agréable journée.